Voici une question sans réponse préformulée. Comme sur la figure ci-dessous, le point F est intérieur au parallélogramme ABCD sur sa diagonale AC et le point E est l'intersection de BF avec AD. Les aires des triangles ombrés sont, l'aire du triangle BCF vaut 9 et l'aire du triangle AEF vaut 1. Double question, a, que vaut le rapport AF sur AC et b, que vaut l'aire du quadrilatère CDEF? Comme ces deux triangles ombrés ont les côtés parallèles deux à deux, ils sont automatiquement semblables. Et le rapport de similitude au carré, c'est 9 divisé par 1, donc comme ceci. Ce qui signifie que le rapport de CF sur AF vaut 3. Et de là, nous déduisons que le CF est égal à 3 fois AF. Donc la distance entre C et F, c'est une fois, deux fois, trois fois la distance entre A et F. La distance entre A et C, c'est la même chose que la distance entre A et F, plus la distance entre C et F, donc comme ceci. Et comme la distance entre C et F vaut 3 fois la distance entre A et F, nous avons distance entre A et C, c'est AF plus 3 fois AF, c'est-à-dire 4 fois AF. Et par conséquent, le AF sur AC demandé, c'est AF divisé par 4 fois AF. Donc le rapport demandé vaut un quart. Nous savons que les deux triangles gris sont semblables et nous savons aussi que le rapport AF sur AC vaut un quart. De ceci, nous pouvons déduire que le rapport entre FH et GH vaut aussi un quart. Ou le FH est une hauteur du triangle AEF et le GF est une hauteur du triangle BCF. Nous avons bien FH sur GH vaut un quart, c'est-à-dire le GH, c'est 4 fois FH. Regardons, le GH, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le FH. Calculons maintenant l'air de ce triangle magenta, A, B, E. Son air se calcule par la base AE fois la hauteur GH divisé par deux, donc comme ceci. Là, on peut remplacer le GH par 4 fois FH, c'est fait, et le 4, nous le mettons devant la barre de fraction. Cette fraction qui reste, c'est AE fois FH divisé par deux. Ça, c'est l'air du triangle AEF et cet air vaut un. Par conséquent, l'air du triangle magenta vaut quatre fois un, c'est-à-dire quatre. Maintenant, nous allons déterminer l'air de ce triangle bleu, ABF. Son air est forcément l'air du triangle A, B, E, que nous venons de déterminer, moins l'air du triangle AEF qui est donné. Donc l'air de ce triangle bleu, c'est 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Par conséquent, l'air du triangle ABC, c'est 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Et l'air du triangle ABC, c'est aussi l'air du triangle ACD. Donc l'air du triangle ACD vaut 12. Pour trouver l'air du quadrilatère EFCD, ce qui est demandé, il suffit de retirer de l'air du triangle ACD, l'air du triangle AFE. Donc l'air du quadrilatère demandé, c'est simplement l'air du triangle ACD moins 1. Et comme l'air du triangle ACD vaut 12, nous trouvons finalement que l'air de ce quadrilatère qui est demandé, c'est 11. Conclusion finale, l'air du quadrilatère CDEF est égal à 11.